Bonjour, c'est Mouhan Bakir. Bonjour Mouhan. Bonjour, c'est Mouhan. Il y a eu des questions sur le sujet de l'OF. Il y a eu des questions sur l'Ibrahim. Il y a eu un des questions sur le sujet de l'homme. Il y a eu un défi. Il y a eu des questions sur le sujet. Nous avons déjà eu des questions sur le sujet. Voilà, on va essayer d'abord un petit peu. Il y a eu des questions sur le sujet de l'OF, les problèmes que la réponse de Ziyar a posé. C'est l'article 4 de la loi organique qui a été adoptée, qui va retenir mon attention. L'article 4, les anciens du fils, les gens qui étaient dans le fils, les repentis qui ont quelque chose à se reprocher, les gens qui ont été commanditaires d'actions terroristes, ne peuvent pas être fondateurs ou dirigeants d'un parti. Ça peut paraître une bonne chose. Ça peut. Or, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Pourquoi ? Parce que c'est une démarche biaisée. Est-ce que c'est une démarche politique ? Ou est-ce que c'est une démarche juridique ? La démarche politique, elle est ancrée dans l'actualité, dans le quotidien. La démarche juridique, elle pose des principes. Or, les droits des citoyens, que ce soit des droits civiques, que ce soit des droits politiques, ils doivent être fixés d'un point de vue juridique. C'est pas aux politiques de dire Ça, c'est pas le rôle du politique. Le rôle du politique, c'est de préconiser des solutions à des problèmes qui se posent. Mais c'est pas de se prononcer sur l'essence des lois ou l'essence des droits qui sont accordés. Or, même quand la loi est guère, c'est une loi qui est contenue dans la démarche adoptée par le pouvoir sur la question de l'islam politique. Qui est en vérité une démarche anticonstitutionnelle. A Chouar, depuis l'agrément du parti politique islamique, depuis l'agrément du fils, et ce pouvoir s'est placé en dehors de la constitution algérienne. Puisque la constitution à l'époque, c'était l'article 40. Il disait qu'il est interdit de créer des partis, entre autres, sur une base religieuse. Quelle est la différence ? Une appréciation juridique et une appréciation politique. L'appréciation juridique, elle te donne le misaine. Ça veut dire qu'elle te donne des critères où tu peux juger si telle situation est illégale ou telle situation est illégale. L'approche politique, elle juge selon une appréciation qui est variable. D'un point de vue politique, il peut être dans quelque temps où il soit avec l'ala. Donc, si on essaie d'appréciation des choses, on va se poser la question. Pourquoi est-ce que le politico-religieux du fils n'est pas acceptable, alors que le politico-religieux de Hamas est acceptable ? Qu'est-ce qui permettrait de différencier entre le politico-religieux du fils et le politico-religieux du pouvoir, du FLN et du RND ? À partir de quel niveau le politico-religieux du fils disqualifie par rapport à la pratique des droits politiques ? On est incapable de répondre à ces questions-là. C'est dire que l'article kategui ne règle absolument rien. Un mec, tel cadre du fils, Edem par exemple, qui a revendiqué l'attentat d'Amiroche, on va lui dire, tu n'as pas le droit de faire ceci et cela. Alors que Kiber, qui a pu rentrer au pays, on va le laisser diriger un parti ou fonder un parti. Donc ça introduit une inégalité, ce qui veut dire que du point de vue du droit, parce que quand on adopte une solution, il faudrait qu'elle mette les gens sur un pied d'égalité. Mon souci, c'est de montrer qu'il ne faut pas que cet article 4 serve de poudre aux yeux. « Oui, le pouvoir, il est intransigeant, il ne veut pas des islamistes, etc. » Le pouvoir est en train de s'islamiser. Et il aborde la question du fils comme une question de pouvoir, pas comme une question de société, comme une question qui est liée à notre histoire et aux avancées que nous devons réaliser. On va interdire, disons, on va interdire à des gens d'être dirigeants ou fondateurs de partis. Qu'est-ce qu'on aura réglé ? En quoi est-ce que le fait que l'islam et la religion d'État cessent d'être un danger sur la nation ? En quoi est-ce que l'existence de partis comme Hamas ou celui de Jabrullah ou Allah cessent d'être une menace sur la démocratie ? Les problèmes restent entièrement posés. La démarche du pouvoir est une démarche biaisée. Pourquoi c'est une démarche biaisée ? Parce que ce pouvoir, il n'est ni dans la rupture, ni dans la réforme. Il est dans quelque chose d'inédit. Il est dans le containement. Le containement, c'est quoi ? C'est l'endiguement. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'attention. Donc, le pouvoir actuel, sa logique est une logique de containement du peuple. Pourquoi ? Parce que le peuple est porteur de ruptures, est porteur d'exigences de ruptures. Mme Moukhal, sa façon de traiter cette question du fils. On voit à quel point c'est un pouvoir qui est complètement déstabilisé, complètement hors temps. Il ne pose pas des bases juridiques. Parce que ce qu'on attend dans l'Assemblée nationale, c'est le législateur. On attend des réponses de droit. Une réponse de droit, elle devrait s'atteler à répondre au rapport entre le politique et le religieux. S'il est permis d'utiliser la religion à un degré ou un autre dans le politique, c'est permis à tout le monde. S'il n'est pas permis, il n'est pas permis à tout le monde. C'est ça la règle qu'il faut poser. Et à partir de cette règle, on va s'interroger sur ce qu'on a vécu. Au nom de la religion, au nom du sacré, on a vécu des drames et on a vécu des transgressions qui ont fait des centaines de milliers de morts. A partir de ce moment-là, il faudrait qu'on s'interroge. Ailleurs dans le monde, comment se passe le rapport entre le politique et le religieux ? Il y a des pays qui sont théocratiques. Le modèle, c'est l'Iran. En Iran, il n'y a pas de parti politique. Tout le monde est dans le même moule. Le clergé chiite, il commande, tout le monde se soumet. Il y a des modèles en Iran. Les sociétés occidentales, elles considèrent que le religieux, il est du domaine de la vie privée. Le politique, c'est la gestion de la cité. Il faut une séparation entre les deux. Généralement, quand tu dis ça, les gens te disent qu'il n'y a pas de clergé en Islam. Qu'est-ce qu'il a été le fils, si ce n'est un clergé ? Le ministère des Affaires Religieuses, si ce n'est un clergé ? Le ministère des Affaires Religieuses, si ce n'est un clergé ? Le politique, dès qu'il m'a dit un clergé religieux, il suffit d'un clergé. La clergé est de l'humanité. Il n'y a rien. 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 D'accord ? Or, il refuse. Notre pouvoir, l'état algérien, refuse d'aller dans ce sens. Et maintient le problème complètement ouvert. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans cette logique. Ils ne veulent pas se libérer de la logique historique. Ils ne veulent pas aller vers la logique historique. La logique historique voudrait que ... Or, l'éthnés, ils veulent juste se maintenir au pouvoir. Donc, ils développent des stratégies, des tactiques qui leur permettent de rester au pouvoir. Il y a quelques années, au moment de la charte, ce qu'ils ont appelé la charte sur la concorde. La concorde civile. Les repentis ont été soustraits à la justice. Il n'y a pas de repenti qui a été considéré comme ayant quelque chose à se reprocher. Il n'y a pas de repenti qui a été présenté devant un juge pour qu'il réponde d'actes qu'il a commis. Ça, c'est un fait. Ce n'est pas mon fait. C'est le fait de ce pouvoir. OK. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'on nous dit ? Les repentis qui ont quelque chose à se reprocher. Les repentis qui ont quelque chose à se reprocher. Les repentis qui ont quelque chose à se reprocher. Les repentis qui ont quelque chose à se reprocher, qu'on a soustrait à la justice. Mais qu'on veut soumettre à une condamnation politique. C'est une situation de dictature. C'est ce qu'on appelle une dictature. Et ça, ça ne peut pas satisfaire un démocrate. Moi, personnellement, ça ne peut pas me satisfaire. Je ne peux que me désolidariser d'une telle démarche. Ce qu'il faudrait, c'est poser une règle. Poser une règle qui fait que ce n'est pas parce que tu as été du fils ou parce que tu as pris un choix donné à un certain moment que tu n'as pas le droit de faire ceci ou cela. Tu n'as pas le droit de faire ceci ou cela parce que la loi les dicte. De manière égale pour tout le monde. D'accord ? Il est interdit d'utiliser la religion pour tout le monde. que ce soit pour Ghoulam Allah, que ce soit pour Djab Allah ou que ce soit pour celui qui est à Washington. Haddam. Là, c'est une règle juridique. C'est une réponse juridique. Lorsqu'on dit que ce patrimoine spirituel des Algériens est en dehors du champ politique, on règle le problème. Mais lorsqu'on dit Chouya, qui est-ce qui va juger de ce Chouya ? C'est qui ? C'est celui qui est au pouvoir ? Ça s'appelle une dictature. Merci beaucoup.